On est en finition d'accord que pour le mois de décembre, il y en a quatre croisières qui vont venir. Bien sûr, maintenant, vous les êtes là, le mois pour les paroles, ensuite, il y en a trois types de croisières qui vont venir. Alors, ça m'a un bateau là, je t'amène en principe 200 à 250 croisières riches. Et pour nous, ce qui est intéressant, ce sont des tailles qui nous comptons, nous, parce qu'il y a une taille humaine. Il n'y a pas de croisières qui font que ça qui est dans le pays. Normalement, c'est arrivé aujourd'hui, c'est que le lendemain après-midi que je pourrais aller. Chaque croisière risque, il y a un seul système de travail. Il y en a qui sont contents, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont contents au large. Dans le cadre de cette bande-croisière qui nous fait dire, là, nous, on tombe d'accord qu'il y en a qui sont contents au large. Nous vivons avec sérénité, parce que c'est ça qui nous fait vider, nous ne l'est quand même que le secteur touristique. On se l'envole au niveau de Rodrigue, mais tout en sachant que nous, en tant que décideurs, en tant que policy makers, nous sommes conscients quand même de la réalité du terrain, la fragilité de l'écosystème, et en même temps, nous disons quand même que Rodrigue ne soit pas submergée en tant que tel. Il y a un dosage régulier qui est constant, qui est régulier, mais qui en même temps prend en considération les réalités du terrain, avec toute bonne ressource limitée qui nous est dans nos besoins de faire le strike balance, pour faire l'NCC, pour qu'il trouve un développement économique soutenu sur le banc touristique. Mais en même temps, nous essayons quand même de se l'arriver pour qu'il ne soit pas submergé par le tourisme de masse. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.